Le périmètre de cette figure est 24 cm. Quelle est la longueur du côté manquant ? Alors la figure, elle est ici, et c'est une figure qui a plusieurs côtés, et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on connaît les longueurs de tous les côtés, sauf la longueur de ce côté-là, celui-ci. Et en fait, ce qu'on nous demande, c'est quelle est la longueur du côté manquant, donc la longueur de ce côté-là. Alors on nous dit que le périmètre de la figure est ses 24 cm, ce qui veut dire que si j'additionne les longueurs de tous mes côtés, je dois trouver 24 cm. Ça, c'est exactement ce que veut dire le mot périmètre. Alors le problème, évidemment, c'est qu'on ne connaît pas ce côté-là, donc c'est celui-ci dont on doit trouver la longueur. Alors pour faire ça, en fait, je vais commencer par faire un petit peu semblant de connaître ce côté, et je vais calculer mon périmètre. Donc je vais partir d'ici, et je vais me déplacer le long de tout ce côté-là, et donc j'aurai fait une distance de 6 cm. Ensuite, je vais me déplacer le long de ce côté, je descends comme ça, et là j'ai parcouru 5 cm de plus, donc j'ai 6 plus 5. Ensuite, je vais me déplacer le long de ce côté, voilà, donc j'aurai ajouté 4 cm, puisque ce côté-là a une longueur de 4 cm, et ensuite je vais me déplacer ici, le long de ce côté, voilà, jusque-là, et là j'aurai parcouru 4 cm de plus, donc plus 4. Et ensuite, je vais parcourir ce côté-là, ce côté-là, le côté inconnu, le côté manquant, donc je vais ajouter plus quelque chose, un certain nombre de centimètres. Et si je fais toute cette addition-là, ce que je sais, c'est que je dois trouver le périmètre de ma figure qui est 24 cm. Donc, cette somme-là, elle doit être égale à 24 cm, 24. Alors, bon, je vais continuer à travailler un petit peu comme ça à la veuglette, je vais faire cette addition-là, 6 plus 4, 6 plus 4, ça fait 10. Ensuite, 10 plus 5, ça fait 15. J'ajoute encore 4, 15 plus 4, ça fait 19. Donc, si je prends 19 plus ce quelque chose que je cherche à déterminer, là, cette longueur mystérieuse, eh bien, ça doit me donner 24. Ça doit me donner 24. Alors, si j'ai 19 et que j'ajoute 1, j'arrive à 20. Et pour arriver à 24, il faut que j'ajoute encore 4. Donc, en tout, il faut que j'ajoute 5. Et effectivement, 19 plus 5, eh bien, c'est égal à 24. Donc, la longueur du côté manquant, c'est la longueur de ce côté-là, eh bien, c'est 5 cm. Centimètres, puisque ici, toutes les longueurs sont données en centimètres. Alors, on va en faire encore un, un petit peu différent quand même, cette fois-ci. Un rectangle a pour périmètre 32 mètres. Un de ses côtés a pour longueur 11 mètres. Un de ses côtés a pour longueur 11 mètres. Quelle est la longueur du côté inconnu ? La longueur du côté inconnu. Alors, je vais commencer par faire un petit dessin. Je vais dessiner un rectangle pour essayer d'y voir un peu plus clair. Et notamment pour comprendre ce qu'on appelle ici le côté inconnu. Parce qu'un rectangle, ça a 4 côtés. Et là, il y a un côté dont on connaît la longueur, qui est 11 mètres. En fait, ce qui est important, c'est que dans un rectangle, les côtés opposés ont la même mesure. Donc, ce côté-là, celui-là, il a la même mesure que celui-ci. Voilà. Et puis, ce côté-là, à la même mesure que le côté d'en bas, ici. Voilà. Et du coup, je comprends un petit peu mieux ce qui est dit ici. Un de ses côtés a pour longueur 11 mètres. Alors, si par exemple, on suppose que c'est celui-ci qui a pour longueur 11 mètres, 11 mètres ici, eh bien, celui-là aura pour longueur aussi 11 mètres. Et du coup, pourquoi il y a un seul côté inconnu ? Eh bien, c'est parce que ce côté-là, je ne connais pas sa longueur. Donc, c'est ce qu'on peut appeler un côté inconnu. Mais en fait, il a exactement la même longueur que celui-là. Donc, c'est pour ça qu'on nous parle d'un seul côté inconnu, puisqu'il y en a deux, en fait, mais ils ont la même mesure. Donc, si je trouve la mesure de un de ces deux côtés-là, eh bien, je connaîtrai, en fait, les longueurs de tous les côtés de mon rectangle. Alors, comme tout à l'heure, je vais utiliser cette donnée-là, le périmètre, c'est 32 mètres, et je vais faire semblant de connaître toutes les dimensions de mon rectangle. Alors, je vais calculer son périmètre. Donc, ici, j'ai déjà ce côté-là, qui est 11 mètres. Donc, j'ai déjà 11. Plus ce côté-là, qui est 11 mètres aussi. Donc, plus 11. Ensuite, j'ai ce côté-ci, qui a une certaine longueur. Je ne la connais pas, mais je vais l'écrire comme ça. Plus, encore une fois, la même longueur. Donc, plus, encore une fois, ce nombre-là, que je ne connais pas. Mais, en fait, ces deux nombres-là sont les mêmes. Eh bien, cette somme-là, elle est égale à 32 mètres. 32 mètres. Donc, je vais faire, la seule chose que je peux faire ici, c'est cette addition-là. 11 plus 11, ça fait 22. Donc, j'ai 22 plus la longueur de ce côté-là, plus, encore une fois, la longueur de ce côté, puisque c'est la même. Et ça, ça doit être égal à 32. Alors là, j'ai 22 et je dois arriver à 32, donc il faut que j'ajoute 10. Et donc, ça veut dire que ce nombre-là, cette somme-là, c'est la longueur de ce côté plus la longueur de ce côté, eh bien, ça doit être égal à 10 mètres. Puisqu'effectivement, 22 plus 10, ça fait bien 32. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que ce côté-là a une longueur de 10 mètres, puisque dans ce cas-là, celui-ci aurait une longueur de 0 mètre, donc ça, ce n'est pas possible. En fait, ces deux côtés-là ont la même mesure, donc il faut que je partage ce 10 en deux, et chacun de ces côtés-là aura une longueur de la moitié de 10 mètres, donc de 5 mètres. Ce qui veut dire que chaque côté ici a une longueur de 5 mètres. 5 mètres. Effectivement, tu peux facilement vérifier que 22 plus 5 plus 5, eh bien, c'est égal à 32. 32.